Aniva et Jean-Jacques Bourdin, bonjour. Bonjour Darius. Aniva, vous publiez Brouillard de guerre, c'est l'occasion de vous entendre sur votre métier de journaliste, mais aussi Jean-Jacques Bourdin, votre mari. Vous êtes deux figures du journalisme très différentes et à la fois très proches, on pourra l'évoquer. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes l'homme qui a fait peur au candidat à la présidentielle de 2007. Ça, ça vous colle à la peau ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça me colle. Enfin, peur, je ne sais pas, mais dans tous les cas, j'ai posé des questions précises et parfois impertinentes qui ont surpris. Or, ça ne devrait pas surprendre. Question terrible sur le nombre de sous-marins nucléaires. Sur le nombre de sous-marins nucléaires, oui, à Ségolène Royal et à Nicolas Sarkozy. Ils ont séché. Et puis une question, pour tout vous dire, je vais vous faire une révélation, Darius. Une question qui m'a marqué, qui a marqué en France lors de cette campagne 2007 et qui a été reprise d'ailleurs un peu partout en Europe et même aux Etats-Unis, c'est une question qu'Anne m'avait soufflée. On les compare ensemble. C'est grâce à Anne, je dois dire. J'avais posé une question. Nicolas Sarkozy, à l'époque, était ministre de l'Intérieur. Et des cultes. Donc, ministre des cultes. Et j'avais demandé à Nicolas Sarkozy, on était en plein terrorisme al-Qaïda, j'avais demandé à Nicolas Sarkozy si les terroristes d'al-Qaïda étaient des chiites ou des sunnites. Et je dois dire qu'il s'était... Il n'a pas su répondre. Il n'avait pas su répondre. Et il a commencé une explication, une explication. Et il est allé jusqu'à nous dire que c'était deux ethnies différentes. Il y a ceux que vous avez terrorisés au point où ils ne viennent plus. Il y en a qui ne voulaient plus venir chez vous. Mais ça y est, ils viennent tous. Ils viennent tous vraiment ? Le dernier en date s'appelle Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères. Et Alain Juppé ne voulait pas venir. Et puis il a fallu que je pousse un grand coup de gueule. Il a fallu... Enfin bon, et il est venu. Maintenant, vous savez, Darius, vous le savez bien, vous qui présentez une émission à succès, quand l'audience est là, ils viennent tous. Darius. Anne Niva, vous, votre marque de fabrique, c'est le journalisme en terrain de guerre. On va l'évoquer, la Tchétchénie, l'Irak, l'Afghanistan. Vous jetez des regards complices. Vous la conseillez aussi, évidemment. Non, elle m'aide beaucoup et je l'aide beaucoup. Darius, je vais vous dire. En fait, moi, Jean-Jacques m'aide à comprendre un petit peu la France, les hommes politiques français, etc. Et moi, je l'influence plutôt sur des questions politiques internationales. C'est vrai que depuis que je suis dans la vie de Jean-Jacques, il y a peut-être, on parle peut-être plus de l'Irak ou de l'Afghanistan sur RMC. Et moi, ça m'amuse beaucoup, ça. Oui, voilà. Les couples de journalistes, c'est relativement rare. Il y a eu quoi ? Les Lazareff, mais ça a un montant. Qui d'autre ? Qui ont vraiment marqué ? Il y a Kouchner et... Ah non, mais Kouchner n'était pas journaliste. Elle n'était pas journaliste, oui. Non, purement journaliste, il n'y en a pas beaucoup, oui. On a un préjugé presque négatif. On se dit que deux... Journalisme, c'est un métier un peu hystérique. Deux hystériques ensemble, ça doit être invivable. Ah non, mais moi, je vais vous dire la vérité, Darius. C'est moi l'hystérique. Jean-Jacques n'est pas du tout hystérique. Donc Jean-Jacques, il est très calme, il est très zen. Vous savez, Darius, que c'est la première fois qu'on accepte une interview sur notre métier, tous les deux. Je vous remercie. C'est la première fois. Et ce n'est pas la première fois, par contre, que vous êtes dans une émission, puisque vous êtes connu dans une émission, je crois que c'était en 2004. On s'est connu parce que Jean-Jacques m'a interviewé. Oui, oui, sur RMC. À l'époque, nous n'avions pas créé BFM TV. Et j'avais mon interview déjà à 8h30, 9h. Je vous racontais très vite ce qui s'est passé. Et mon équipe me dit... Il y a une journaliste qui s'appelle Anne Niva. Je dis, oui, Anne Niva, je la connais, j'ai déjà interviewé il y a longtemps. Ils pensaient m'avoir déjà interviewé, mais ce n'était pas vrai. C'est par téléphone. Non, moi, je ne crois pas. Si, si, si. Ça, c'est les vrais couples. Quand on se contredit, c'est que ça marche. Oui, Darius. Et donc, elle me dit, il faut absolument... Elle sort un livre. qui s'appelle L'Embemain de guerre. Il faut absolument, absolument l'interviewer sur l'Irak, l'Afghanistan. C'est très intéressant. Oh, je ne t'en ai pas encore parlé d'Irak et d'Afghanistan. Puis, mon assistante insiste, insiste. Et je dis, bon, elle est d'accord. Un lundi matin. Raconte la suite de ton côté. Je suis arrivée un lundi matin. J'étais en jogging rose. Toi aussi, tu ne voulais pas venir. Moi, je trouvais que c'était un peu tôt. Et puis, je ne connaissais pas du tout Jean-Jacques Bourdin. C'est mon attaché de presse. Donc, c'est grâce à mon attaché de presse. C'est grâce à l'assistante de Jean-Jacques qu'on s'est rencontrés. Elle m'a convaincue. Elle m'a dit, si tu veux que des jeunes aient la connaissance de l'existence de ton livre, il faut aller chez Jean-Jacques Bourdin. Donc, vous n'ayez pas vraiment de préjugés, pas de préjugés, vraiment, non, sur l'autre, pas vraiment. Non. Mais on n'est pas du genre à avoir des préjugés. Quand même, je pensais, si, si, parce que je l'avais interviewé à son retour de Tchétchénie par téléphone. J'étais RTL à l'époque. Et je m'étais dit, mais elle est à cariatre. Mais bon, ça doit être une vieille journaliste de moins 40, 50 ans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Que j'étais vieille. Que j'ai parcours la Russie et tout ça. C'était ça, son idée. Moi, voilà, j'avais une idée reçue. Premier regard. Ah, on a eu, ça a été un interview magique. Son interview durait 20, 25 minutes. 25 minutes. 25 minutes. C'était magique parce qu'il posait des bonnes questions. C'était presque comme s'il avait lu le livre. Je ne suis pas sûre maintenant qu'il l'avait lu réellement. Mais je pense que maintenant, oui. Mais à l'époque, je pense que les assistantes l'avaient bien lu pour lui. Mais c'est normal. Et tout de suite, je l'avais travaillé. Je l'avais travaillé. Non, il y a eu un vrai échange. Et il y a eu de la séduction. Vous avez fait l'amour en direct, quoi. Je ne sais pas si on peut dire. Je crois que ça s'est entendu qu'on s'entendait bien. Oui, il y a eu quelque chose. En tout cas, on a été assez troublés pour que moi, je reparte en Russie en me disant... Parce que j'habitais à Moscou à l'époque. Il n'y a pas eu rendez-vous de l'après-midi même. Non, non, mais tout de suite. J'ai pris rendez-vous tout de suite. Oui, si, si. Il a pris rendez-vous tout de suite. À la fin de l'émission, pendant le flash, je lui allais la voir et je lui ai demandé si elle voulait déjeunir. Pour deux jours plus tard. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu d'un mot ? D'abord, vous, Jean-Jacques, chez Anne. Ce qui m'a plu chez Anne, c'est son authenticité. Cette façon de faire du journalisme que j'admire. Et cette opiniâtreté dans son métier. Il y a beaucoup de femmes journalistes très courageuses. On les voit sur le terrain aujourd'hui presque presque d'hommes. Mais je les admire. Franchement, non, mais c'est vrai. Je les admire. Et je ne sais pas si... Enfin, je sais si que je ne serais absolument incapable de faire ce qu'elle fait. Anne, chez Jean-Jacques. Qu'est-ce qui me plaît maintenant ou qu'est-ce qui m'a plu à ce moment-là ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a... Cette voix radiophonique magnifique, ce naturel qu'il a justement avec la personne qui est en face de lui, comme avec l'auditeur. Moi, j'aime ça. J'aime le naturel. Je n'aime pas les choses qui sont mises en scène. Ce qui frappe chez l'un et l'autre dans votre pratique de journalisme, c'est l'aplomb. Vous avez tous les deux un aplomb. Alors, Jean-Jacques, face aux politiques, on a l'impression qu'il n'est pas du tout impressionné. Il a raison. Et vous, face aux situations de guerre, on a l'impression que vous n'avez pas peur. On prendra de la peur. Il y a de peur parfois. Ce n'est pas vrai que je n'ai pas peur. Mais quand même, un culot, vous êtes culotté l'un et l'autre. Il y a une force. Il y a une force, mais il y a une force parce que la passion nous donne cette force. La passion du métier que nous pratiquons. Mais il y a beaucoup d'angoisse. Et chez Anne, notamment. Vous, vous avez l'angoisse avant une interview ? J'en ai plus maintenant. J'en ai plus. Et c'est un jeu. C'est un plaisir. C'est un plaisir, une interview. Enfin, vous le savez, Darius. Non, non, mais vous, vous êtes un caïd. Vous êtes un caïd, franchement. Donnez une impression de caïd. Non, parce que j'aborde une interview. Pour moi, c'est très simple, une interview. Il y a celui qui pose des questions et celui qui répond aux questions. Moi, je choisis les questions. Et celui qui est face à moi choisit les réponses. Et il s'engage lorsqu'il choisit les réponses. Et le téléspectateur ou l'auditeur juge les réponses données. Ce n'est pas à moi de les juger. Vous n'avez jamais eu peur de la question de trop ? On se souvient d'un Polak en France ou d'un PPDA récemment. À Polak, j'ai beaucoup d'admiration pour Polak. Il y a des gens qui sautent pour une question de trop. Oui. Moi, j'essaie d'être le plus naturel possible. Question de trop, je ne sais pas. Dans tous les cas, je ne jouerai pas, je ne surjouerai pas l'interview. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre en scène l'interview, en revanche. La peur n'y va dans nos métiers. Dans votre métier, alors évidemment, elle est présente quand même. Non, mais la peur. C'est-à-dire, évidemment que tout le monde, dans une situation de guerre, quand les bombes vous tombent dessus et qu'il n'y a pas d'autre échappatoire, tout le monde a peur. Et moi, y compris, je ne suis pas Wonder Woman. Dans les brouillards de la guerre, pardonnez-moi, vous décrivez, c'est très très frappant, une très belle page où vous décrivez la salive. On n'a plus de salive. On a tellement peur. Je fais référence dans les brouillards de la guerre à une peur que je n'ai pas eue en Afghanistan, mais que j'ai eue en Tchétchénie. Justement, je n'avais plus de... Je ne pouvais plus avaler ma salive tellement j'avais peur. Mais ça, c'était un moment précis en Tchétchénie pendant vraiment un bombardement. Mais dans les brouillards de la guerre, il y a des moments où... Je l'ai au téléphone régulièrement, Anne, quand elle est en Afghanistan ou ailleurs, on s'appelle. Et elle me fait part de... Non pas de ses peurs, mais des moments où elle est très attentive à la situation. Et je suis sur mes gardes du matin au soir. Et elle est sur ses gardes. Et le moment où elle est à Kandahar, qui est une ville où aucun journaliste ne va, où elle est dans ses familles, où elle est là, où pour sortir, c'est extrêmement difficile de sortir dans la rue. Elle est obligée de revêtir sa burqa ou le tchadri. Je ne dis pas de vêtir. C'est la même chose, la burqa et le tchadri. J'ai encore beaucoup à apprendre. Tu l'as fait exprès. Non, non, je n'ai pas fait exprès. Et donc, quand elle me dit, moi je vais sortir, on va sortir avec mon accompagnateur, avec le maître. C'est moi qui ai peur. Vous, vous avez peur. Elle raconte ça dans son livre, mais c'est moi qui ai peur. Vous arrivez à en blaguer et en même temps, j'imagine, est-ce que le téléphone, vous vous dites, c'est peut-être le dernier ? Ça vous est arrivé de vous dire ça ? Je ne me dis pas ça. J'ai eu peur deux fois. Une fois à Fallujah, en Irak. Elle était partie à Fallujah, là-bas. Le triangle sunnit. Le just, c'était terrible. À l'époque, c'était l'Irak au moment le plus dur. Et j'ai eu une fois peur aussi en Afghanistan lors d'un de ses précédents voyages où elle était partie dans le sud, à la frontière iranienne. Elle ne donnait pas de nouvelles. Le téléphone satellite ne pensait pas. Elle avait son téléphone satellite et je n'arrivais pas. Non, ce n'est pas qu'il ne passait pas. Il était fermé. Je n'étais pas, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas passer un coup de fil, même un téléphone satellite, parce qu'on se fait remarquer. Vous avez des vies quand même extraordinaires. Vous avez un fils, Louis, qui a quelques années. Cinq ans. Qui a même voyagé avant de voyager. Je crois que quand il était dans votre ventre, ça c'est du destin inouï. Il a fait le tour du monde dans votre ventre. Il a été surtout interviewé avec moi des djihadistes moudjaïdines irakiens qui combattaient les forces américaines. Je les ai interviewés en Syrie, à Damas, parce que c'était quand même facile de prendre un avion Air France à l'air tour. Elle est dans un hôtel à Damas, alors que d'habitude, je ne suis jamais à l'hôtel. Mais c'est des Irakiens. Normalement, j'aurais dû les interviewer en Irak. J'ai fait une entorse à mes principes, parce que là, j'étais enceinte. Jean-Jacques ne m'aurait jamais laissé aller en Irak. Vous n'avez jamais culpabilisé. Franchement, il y a des gens qui vous diront que vous êtes une mauvaise mère. Mais ils disent ce qu'ils veulent, Darius. Personne n'est témoin de notre vie privée, de notre intimité, de la façon dont on élève notre fils. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir des commentaires, ce n'est pas grave. Nous, ce qui nous importe, enfin moi, en tout cas, ce qui m'importe, c'est de continuer à faire ce que j'aime. Est-ce que lui est conscient d'avoir une mère hors du commun ? Oui, mais pas du tout. Lui, il pense que toutes les mamans sont reporters de guerre et que tous les papas sont à la télé tous les matins. Il est amusant, mais en revanche, il regarde sur les cartes. Parce qu'on lui montre, à chaque fois que maman est partie en Afghanistan ou ailleurs, au fin fond de la Sibérie, on lui montre. Alors, Anne lui montre avant de partir. Moi, je lui montre pendant qu'Anne est loin. Et lui, alors... Il dit à son institutrice, il dit « Maman est en Afghanistan, maman est à la guerre ». Quand même, l'aplomb, le courage, pour en avoir autant, on se dit qu'il faut avoir des racines très, très ancrées. Alors, on parlait tout à l'heure de vos deux dessins. Vous êtes protestants, tous les deux. Ça vous rapproche d'une grande partie de la Suisse. Tout à fait. Chez vous, Sévénol, les Sévénes, on se dit que c'est un terrain dur comme pied. Ah, c'est un terrain protestant, oui. Dur, opiniâtre, résistant, rebelle. Et ça me sert beaucoup, dans ma vie professionnelle, oui. Les Suisses le connaissent bien, c'est une destination, c'est pas si loin. Ah, bien sûr, bien sûr. Et puis, au moment de la guerre des Camisards, de la révocation des Lignes-Nantes, beaucoup de protestants ont quitté les Sévénes pour venir en Suisse, bien sûr. Une terre de dur à cuire, je crois que vous me racontiez, par exemple, que les morts sont enterrés souvent dans les jardins. Bien sûr, bien sûr. Les morts, il faut faire une demande, mais c'est encore autorisé. Faire une demande aux mères, c'est ça ? Oui, on va le faire, d'ailleurs. On l'annonce dans cette émission. Non, mais c'est notre refuge, nous, ce village Sévénol, dans lequel on a acheté un vieux masque. Et moi, j'adore, parce qu'en plus, le village, et c'est un hasard, s'appelle Mars, comme la planète. Donc, les habitants sont des Martiens et des Martiennes. Et comme le dieu de la guerre. Donc, moi, je peux dire que je vais sur ma planète, voilà. Votre planète à vous, à l'origine, c'est la Suisse, à Niva. C'est tout près d'ici. Votre père Georges, tout le monde le connaît, grand connaisseur de la Russie. Ses racines russes aussi, c'est une force ? Mais nous n'avons pas de racines russes, ni mon père, ni ma mère. Mais par la connaissance, par la passion que vous avez vécu. Ils ont des racines russes, mais absolument. Moi, j'ai été élevée quand même dans l'amour de la littérature russe, de ce pays, de la Russie. Mes parents se parlaient russe quand ils ne voulaient pas que moi et mon frère, quand on était petit, on comprenne ce qu'ils disent. Il était professeur ici, à l'université de Genève, pendant très longtemps. Donc, effectivement, moi, mes racines, elles sont ici, plutôt. Et d'ailleurs, c'est incroyable. Moi qui ne connaissais rien à la Russie, je peux vous dire. J'ai découvert la Russie grâce à Anne. J'ai découvert ce monde russe qui est incroyable. Et quand je vais chez ses parents, tout près de Genève, tout près d'ici, on y va souvent, au-dessus d'Almas, à Ezri, j'entre dans cette maison. Je n'ai jamais vu autant de livres dans une maison. Il y a des livres partout. En russe. Du sol au plafond, en russe. Il y a quatre bureaux, il y a différents. Un endroit tout à fait étonnant. Vous devez avoir l'un et l'autre une géographie personnelle assez curieuse. Vous avez vécu, Anne, mais vécu vraiment plusieurs mois, si on fait le compte, en Tchétchénie. Oui, beaucoup. En Russie, à Moscou. Ah oui, plusieurs années. Dix ans. C'était la maison des ex-dignitaires soviétiques, la maison sur le quai. Oui, tout à fait. Quand il y avait les purges, tout le monde mourait. Oui, la maison sur le quai. L'Irak, bien sûr. L'Irak. Et là, vraiment, dans un quartier de Bagdad, avec les Bagdadis. Un quartier mixte de familles sunnites et chiites, bien sûr, dans lequel j'ai passé des heures et des heures dans une maison de laquelle je ne pouvais plus sortir. Et c'est à ce moment-là où je me disais, ou parfois, justement, si je pouvais, j'appelais Jean-Jacques et je lui disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que ce... Sur quoi puis-je écrire ? Je t'ai envie de lui remonter le moral. Oui, il me remontait le moral. Je lui disais, sur quoi est-ce que je peux écrire puisque je ne peux pas sortir ? Puis après, j'ai compris que je devais écrire justement là-dessus. Sur l'enfermement. Sur l'enfermement. D'Anne dans la vie, qui est une impatiente née, mais j'imagine que dans ses reportages, elle est d'une patience. C'est vrai. Et c'est incroyable. C'est aussi ce qui fait mon admiration. Et dans Les brouillards de la guerre, elle raconte un moment très beau où elle part à Bamiyan. Bamiyan ? Bamiyan, c'est là où il y avait les Bouddhas. Vous savez, les Bouddhas. Qui ont été dynamités par les talibans. Dans une famille très pauvre, très modeste. Et évidemment, on vit par terre et on vit sur la terre. On vit de peu. On vit de peu. Elle raconte cette vie dans la famille. Parce que je ne peux pas le raconter si je ne l'ai pas vécu moi-même. Et elle est patiente là. Parce qu'il faut accepter de vivre comme ceux qui sont là. Mais moi, ça me semble la moindre des choses. Oui. C'est une manière de faire du journalisme qui vous rapproche aussi par le point que vous vous distinguez de beaucoup de journalistes. Vous êtes assez critique pour être franc sur la corporation. Surtout moi. Chacun dans votre genre. Ah, Jean-Jacques aussi, de ce qu'on peut dire. D'abord, vous, Anne, vous dites, les journalistes qui sont tous dans le même hôtel, qui se retrouvent tous le soir pour dîner au lobby, ce n'est pas bon. Non. Il me semble que le propre du journaliste dans le reportage, c'est la curiosité. La curiosité incessante, permanente. Et si on reste tous ensemble, forcément, on est un peu en vase clos. Et on ne voit pas forcément tout ce qu'on pourrait voir. Mais c'est une façon de faire. Je ne leur jette pas la pierre. Je dis simplement à ces journalistes-là que je ne souhaite pas qu'ils laissent entendre que ce que d'autres font, comme moi, par exemple, n'est pas faisable. Ce n'est pas vrai. C'est faisable. Il faut avoir envie de le faire. Mais c'est faisable. Et je ne suis pas la seule à le faire. Le pire que vous ayez vu, c'est quoi ? Ou vraiment, vous vous êtes dit, ça, c'est de l'escroquerie ? Oh, mais il y a plein de... J'aurais énormément d'exemples à vous donner parce que les guerres sont pleines de cas comme ça, de bluffs de journalistes. Des journalistes qui ne voient pas et qui restent à l'hôtel et qui disent qu'ils ont vu. Absolument, qui disent qu'ils y étaient alors qu'ils n'y étaient pas, absolument. Parce que qui va vérifier, Darius ? Qui peut vérifier ? Personne, votre rédacteur en chef, il ne peut pas vérifier. Vous êtes seul sur le terrain. Le New York Times faisait... Dans le New York Times, le Washington Post, il y a des grandes équipes de fact-checkers qui vérifient les faits et qui sont capables de téléphoner aux amis du journaliste en question pour vérifier s'il était bien là sur place. Mais ça ne se fait pas dans les grands médias français. Non, non, ça se fait pas. Jean-Jacques Bourdin, vous aussi, dans votre genre, vous vous êtes distingué un peu du nombre des journalistes. Surtout quand vous avez commencé à donner la parole aux auditeurs. Là, on a dit populisme... Au début, je me souviens, quand j'étais RTL à l'époque, quand j'ai commencé, j'ai lancé les auditeurs à la parole. Et là, oui, effectivement, c'était très mal vu. Aujourd'hui, ça y est, c'est complètement acquis, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. C'est formidable et tout, c'est merveilleux. Mais quand même, le politiquement correct chez les journalistes, c'est quelque chose qui vous gêne ? Non, je ne suis pas là, que les choses soient très claires derrière vous. Je ne suis pas là pour donner de leçons de journalisme à quiconque. Moi, j'ai ma façon de faire du journalisme. Ma façon, c'est l'indépendance et la liberté. Et je ne fréquente pas le monde politique, je ne suis pas journaliste politique, je suis interviewer politique, je ne fréquente pas, je ne déjeune pas, je ne dîne pas. D'abord, parce que comme je ne suis pas journaliste politique, je n'ai pas d'informations à aller chercher chez le politique, donc je suis tout à fait tranquille. Vous refusez vraiment un candidat à la présidentielle qui vous dit, venez, venez, on y va pas. Mais Nicolas Sarkozy, j'ai été interviewé des quantités de fois, on m'a dit, est-ce que vous iriez interviewer Nicolas Sarkozy à l'Isée ? Et j'ai dit, non, je n'irai pas, Nicolas Sarkozy sera invité dans le cadre de la campagne présidentielle, comme les autres, et il viendra, je l'espère, tout le monde viendra, donc s'il ne vient pas, ça sera remarqué, mais il viendra dans nos studios et l'interview. Et puis il y a une autre chose que j'aime. Il y a quand même un moment où les gens veulent copiner, quand ils vous disent on se tutoie par exemple, vous leur dites pas ? Oui, mais non. Vous tutoyez personne dans vos invités ? Si, je tutoie deux ou trois politiques que j'ai connues depuis... Longtemps. Bien avant qu'ils fassent de la politique. Je vais vous donner un exemple, c'est Jean-Louis Borloo. Jean-Louis était avocat, il était maire de Valenciennes, il commençait la politique, et j'ai connu Jean-Louis à ce moment-là. Donc aujourd'hui, ça serait stupide de ne pas... Je ne tutoie pas l'antenne, de ne pas la tutoyer dans la vie. Mais vous savez, j'ai une conception très particulière d'interview politique. Je pense que l'interview politique, c'est du face-à-face, et qu'on ne peut pas réussir une bonne interview politique si on n'est pas en face-à-face. L'interview à plusieurs, c'est mauvais, parce que ça ne permet pas le rebond. Or, ce qui est intéressant dans une interview politique, ce n'est pas la première question, c'est la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième question. C'est le rebond du ballon, vous voyez ? Votre meilleure question, alors il y a eu celle dont on parlait, qui est célébrissime sur le nombre des sous-marins. Votre meilleur rebond, c'était quoi ? Ou vraiment, vous avez dit... Le meilleur rebond, c'est quand j'essaie... Il y en a eu plusieurs, mais c'est quand j'essaie de mettre en difficulté, quand je sens qu'il y a tout à coup l'homme politique qui est en difficulté. Et que j'arrive à... Là, vous êtes un pitbull, vous ne lâchez pas. Là, je ne lâche plus. Et s'il le faut, je répète la question. Alors, parfois, on me dit... Beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs, qui me disent « Mais là, vous n'êtes pas allé assez loin... » J'ai des critiques, évidemment, c'est normal. Il y a des matins où on est en forme, donc un matin... On est moins en forme. Il y en a qui le disent aussi. Ou alors, vous avez été trop loin. Personne n'est jamais content, de toute façon. Mais bon, moi, c'est ma façon. Mais encore une fois, chacun a sa façon. 2012, ce sera année présidentielle. On va bien s'amuser. Vous votez l'un et l'autre ? Moi, je ne vais pas voter. Mais vous pouvez. Par principe, je ne voterai pas. Est-ce que vous votez, vous... Moi, je ne voterai pas, parce que je... Et bien sûr, vous ne dites jamais pour qui ? Si, si, j'ai dit. Vous l'avez dit ? J'ai voté lors de la présidentielle 2007. Oui, mais je suis... Je l'ai dit après. 2000, laquelle ? Bah, 2007. Et vous avez voté pour qui ? J'ai voté pour Bayrou au premier tour. Et je me suis abstenu au second. Ça ne vous gêne pas, ça, de dire ? Il y a beaucoup de gens qui disent « Je ne donne pas mon opinion du tout ». Non. En revanche, non, ça, ça ne me gêne pas. Je ne vais pas le dire avant. Que les choses soient claires, évidemment. Je le dis après. Mais je m'interroge sur... Est-ce que je dois aller ou pas voter ? Est-ce que je dois ou pas... Moi, je suis tellement engagé dans la vie publique, quelque part. Est-ce que... Je ne sais pas. Je m'interroge. Voilà. Pour 2012, dans tous les cas, je m'interroge. Les candidats français, vous les avez tous pratiqués. Oui. Je les connais. Notamment les deux principaux, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Vous les voyez là en débat, ce sera en mai 2012. Je les vois en débat. Et je pense que ce sera ce débat-là. Qui gagnera ? On est à cinq mois du premier tour de la présidentielle. Personne ne peut dire, un tel va gagner. C'est très ouvert. Et puis, vous avez vu tous les paramètres et tout ce qui peut se passer au niveau économique ou autre. Tout peut arriver. Nicolas Sarkozy, cinq ans de pouvoir. Ça fera cinq ans. Sa particularité, c'est quoi ? Sa particularité, c'est un volontarisme. Je dirais deux mots, volontarisme et confusion. Voilà. On sent un grand mécontentement des Français, en tout cas les Sarkozy. Il y a un mécontentement, c'est vrai. Il est sans fin ou bien vous pensez qu'on peut retourner une situation comme ça ? Je pense qu'en politique, une élection présidentielle, c'est la mesure d'une période. C'est-à-dire les trois mois qui précèdent et le moment de l'élection. Vous savez, tout peut basculer en trois, quatre mois. Et l'opinion publique, qui est très changeante, qui est assez versatile. Les grands fauves politiques, alors vous les pratiquez moins, Anne Niva. Il y en a un sur lequel vous avez buté en permanence, c'est Poutine. Parce que vous avez été très critique à l'égard du pouvoir russe. Il vous impressionne, vous, les grands fauves politiques ? Mais personne ne m'impressionne. Ni les grands fauves politiques, ni quiconque. Absolument pas. Ceux qui m'impressionnent, c'est ceux qui vivent à cœur de l'art, dans des difficultés, qui n'ont pas d'électricité. Exactement, c'est ceux qui continuent à vivre avec le sourire, qui me donnent l'hospitalité, les gens qui ont le moins, qui me donnent le plus. Ces gens-là m'impressionnent. Et j'essaye du mieux que je peux de recueillir leurs témoignages. Pour ce qui est du reste, et Jean-Jacques est un spécialiste en la matière, mais tout ça, c'est de la mise en scène, tous ces hommes politiques qui parlent, qui font de la com' entre Hollande et Sarkozy, etc. Moi, je pense que celui qui gagnera, ça sera le meilleur en com'. Communication, pas information. Oui, enfin, il faudra quand même aussi avancer des idées, et on verra. Et vous, qui vous a vraiment impressionné ? Vous en avez eu des centaines et des centaines depuis quelques décennies. Ceux qui m'impressionnent quand même, enfin, qui m'impressionnent, ou du moins, ce sont ceux qui gardent leur conviction. Il y en a vraiment ? Oui, il y en a. Le cynisme n'est pas répondu ? Non, moi, je ne suis pas si... Vous savez, quand je vois ce qui se passe dans les primaires républicaines aux Etats-Unis, la faiblesse des différents candidats, je me dis qu'en France, nous avons des champions du monde. Et je me dis que le niveau des hommes politiques français est quand même nettement supérieur, parce que c'est effroyable ce qui se passe aux Etats-Unis, effectivement. Anne-Yva et Jean-Jacques Bourdin, on vous lira Les brouillères de la guerre. Anne-Yva, vos aventures en Afghanistan, mais on peut se reporter au précédent livre, en Tchétchénie, en Irak. Je fais toujours la même chose, moi, Darius. Vous ne changez jamais. Je continue à retourner au même endroit. Ah oui, bien sûr, mais il me soutient. Il vous a adouci ? C'est grâce à son soutien, oui, oui, je pense. Il vous a adouci ? Il m'a adouci et il me donne la force de continuer. Et Jean-Jacques Bourdin, vous aviez signé à l'écoute, où vous parliez un peu de votre démarche journalistique, mais on peut évidemment vous entendre chaque jour. Et elle vous a changé ? Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'elle me donne, elle m'a épaissi. Et ça, c'est important. Journalistiquement, par exemple, c'est important. Merci. Merci. Anne-Yva, Jean-Jacques Bourdin, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.